A l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. Au départ de chaque bond en avant, des héros, prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous derrière nous des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains pour découvrir l'inconnu, d'autres pour prendre un nouveau départ. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité. Sous-titrage ST' 501 Une intro plutôt pas mal et magnifique. Oui, c'est Boomer pour le premier let's play. C'est parti, je ne sais pas, mais c'est une petite célématique. Alors ça nous met dans l'ambiance 634 ans, donc plus tard. Donc là, on est après le troisième. Donc là, il n'y a plus de Shepard, à moins qu'il est cryonisé. Mais là-dessus, je ne pense pas qu'on le verra. Une galaxie d'entre vous m'aide. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a réussi. Respirez, il va falloir y aller doucement. Ça fait 600 ans que j'y vais doucement, alors bon. Ryder Scott, explorateur, équipe de mission du pionnier. L'équipe du pionnier ? Ceux qui nous cherchent un foyer. Sous les tropiques, vous croyez que c'est possible ? Une mer chaude, l'été, toute l'année. On pourrait commencer par lui offrir un café, non ? Est-ce que c'est la végétation ? Non, je ne pense pas à ce moment-là. Lors de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Scott Ryder, voyons si tout va bien. Regardez. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelé Monde en Or, le secteur Léus a été sélectionné comme destination. Vous faites maintenant partie de la première vague d'arche à atteindre Andromède, la nouvelle galaxie de l'humanité. Ah oui, si seulement c'était si simple. Alors, du coup, comme à la base effect, du coup, il y a les... Donc le A, c'est un choix multiple au niveau des conversations. Parce qu'ils ont fait, donc, d'un côté, le choix de ton aide à définir la personnalité d'un writer. Alors, le cœur émotionnel, l'engrenage, c'est la logique. Le A comme le Arobas, c'est décontracté, professionnel. Ah bah, moi, je vais plutôt faire quelqu'un de professionnel. Ok. Donc après, là, vous avez donc fait avec le stick analogique gauche, vous pouvez interagir. Mais, on dirait, ouais, il y en a que deux. Donc, soit il y a l'aspect qui a été contracté au professionnel. Donc, peut-être, ça, c'est à savoir. Et à retenir par cœur, je ne sais pas, avec les fils, on aura... Avec les... au fur et à mesure, donc, des missions, enfin, du développement du jeu, si on aura toujours ce petit carré pour nous rappeler. Alors, on reste toujours professionnel. Même si ça ne l'est pas, on sera prêts. Je l'espère. Vous savez quelque chose ? Le pionnier a annoncé qu'il vous veut tous prêts pour la mission dans l'heure. Regardez par là. Une urgence ? Je ne sais pas. Mais ça paraît sérieux. Bon, tout a l'air en ordre. Une dernière chose avant que je vous laisse partir. On va tester votre implant. Sam, tu assures le suivi ? Sam, tu es en ligne ? Oui, docteur Tepero. Bonjour, Ryder. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression d'être un cornet de l'as vieux de 600 ans. J'espère qu'on a plein de cafés. Résultat confirmé. Compte tenu des niveaux d'adénosine dans votre sang, l'implant neuronal fonctionne correctement. Euh, adéno-quoi ? Ça veut dire que vous émergez de votre sieste. Aucune raison de vous retenir plus longtemps. Mais vous voudrez peut-être rester pendant qu'on réveille votre sœur ? C'est toujours plus facile quand on vous invite à... Ça ne me dit rien qu'il vaille. Comme par hasard, l'invitation. Qu'est-ce qui se passe ? Accrochez-vous ! Salle des machines, au rapport. Cramponnez-vous à quelque chose. On n'a plus de pesanteur dans la zone de cryo. Attention à la... J'y suis presque. Tenez bon ! Ici Cora, à la zone de cryo. Je rétablis la gravité. Tout le monde va bien ? Oui, je crois. Qu'est-ce que c'était ? On ne sait pas, les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ici le pionnier. Équipe de mission continue à vous préparer. Cora et Ryder, rendez-vous sur la passerelle. Vous l'avez entendu, allons. Euh, on a un problème par ici. C'est Sarah Ryder. Donc sa sœur. Mais alors, ce personnage a fait un petit sommeil cryogénique depuis 600 ans. Donc le temps qu'il lâche, il rentre en main. Donc comment est-ce qu'il se passe ? Alors, on va aller là-bas. Il y a un problème ? Je ne sais pas. Il faut que je regarde ça. Le monde vient de se retourner. Est-ce que les joints ont cédé ? Non. Scott. Ma sœur va bien ? Sarah va bien. Ses signes vitaux sont bons. Mais le processus de réveil a été interrompu. Quand est-ce qu'elle pourra se réveiller ? Mieux vaut ne pas se précipiter. Sam ? Ma connexion à l'implor de Sarah a été interrompue. Son cou, sa respiration et son activité cérébrale sont cependant normaux. Pour limiter les risques, on va la garder pendant un moment en coma artificiel et laisser son corps reprendre conscience naturellement. Elle va s'en tirer. Ça me rassure. Merci, Alexie. Tenez-nous au courant. Je vous attends à la porte, Ryder. On y va quand vous voulez. J'espère qu'il n'y a pas eu plaisir. C'est quoi ça ? Un datapad. Ok, donc ça, on peut les consulter. Il y a peut-être un succès à faire. Donc après, je ne me suis pas trop penché sur les succès. Enfin, juste vite fait. Je sais que dans ce nouveau, c'est fait. On peut faire une combinaison. Donc, ça va être au niveau des sorts. À un côté, genre, soit on met un petit coup de blasse avec un coup de feu, on peut jouer avec les pouvoirs. Donc, ça peut être pas mal à faire. Vous êtes prêts ? Ça va pouvoir prendre la suite. Attention ! Je vous dis là, les gars, j'ai un bon casque au début des oreilles. Franchement, le son, il donne pas mal. On se met vraiment dedans. Ryder pourra la détecter. Il a un scanner. Vite, Ryder, on doit trouver cette défaillance. Je m'en charge. Je vais essayer d'obtenir des relevés du deuxième conduit. Hey, Ward, occupe-toi de celui-ci. Je retire les sécurités. Compris. Ryder, essayez de scanner tout le conduit. Trouvez la défaillance. Ok. La surcharge empire. Dépêchez-vous, Ryder. Le relais 2C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais fautif. Ryder, pouvez-vous charger de la réinitialisation ? Oui, ok, pas de souci. Ok, j'ai un curseur. Donc là, il y a le côté escadar. Avec, donc c'est la flèche du bas, voilà, pour l'activer, on le scan. Bien joué, Ryder. On peut aller au tram, maintenant. Allez, on y va. Des informations sur les objectifs sont indiqués dans le suivi des missions en haut à droite. Ok. C'est parti pour l'aventure. Pas sûr que votre père voit ça du même oeil. Allez-y, conduisez-nous à la passerelle. Honnêtement, je ne me souviens pas me répéter, mais au niveau du casque, c'est pas mal. Éteint sur les oreilles et kiffez le jeu. Navigation, au rapport. On dérive ! Les commandes ne répondent plus. Commencez par réparer les pannes avant tout. Le générateur principal est mort. On est sur les réserves, capitaine. Elles ne vont pas durer. Quelle est notre position ? Les systèmes télémétriques ont lâché. Sam, montre-nous ce qui se passe. Tentative d'ajustement des capteurs. S'il vous plaît, Alec. Vous êtes peut-être le pionnier, mais c'est mon vaisseau. Le protocole est clair, capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres arches, nous continuons vers notre monde en or. La terre ferme. En espérant qu'elle existe. Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Alec, je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a 20 000 personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. C'est le capitaine de ce vaisseau. Le dernier mot lui appartient. Mais il pourrait... Il ne s'agit pas d'avoir le dernier mot. Oui, chef. On en voit le bout ! Mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça, notre monde en or. C'est l'habitat 7. La nouvelle terre. Avec un peu de chance. À la baie, ils sont partis pour coaliser, Andromed. Tous nos scans à longue portée indiquaient qu'il était dans la zone verte. Parfait pour une communauté humaine. On dirait une autre planète. On ne sait pas encore dans quel état se trouve cette planète. Ça reste notre meilleure chance. Peut-être. Mais il y a beaucoup en jeu. Sam ? L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. On est coincés. 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire ? J'aurais la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien, on est déjà chez nous. D'accord, mais faites vite. Harper, le reste de l'équipe devrait être debout. Qu'il prépare de navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Compris. Une vraie tête de mule, hein ? Il a de bonnes intentions. Ça vaut le coup de lui laisser une chance. Vous avez sûrement raison. C'est notre pionnier. Si les choses tournent mal, on aura besoin de lui plus que jamais. Où en sont les réparations des capteurs ? On avance à l'aveugle, là. La personne qui a parlé, c'est son père. Donc, c'est un pionnier. Donc, à mon avis, ça doit être... Pour eux, ça doit être le grand boss. Mais comme il passe sur son vaisseau, il a... Donc, il est en kiff-kiff avec le... Le commandant de... Ma soeur va être dégoûtée d'avoir raté ça. Tous les riders sont accros à l'adrénaline ? Il faut croire que c'est dans nos gènes. Elle est venue au monde une minute avant moi. Elle n'en pouvait plus d'attendre. Ne vous en faites pas. Sarah va s'en sortir. Oui. Et elle voudra un récit détaillé. Alors, on n'a plus qu'à aller l'écrire. Bon, vous devriez mettre votre casque. Et peut-être faire un arrêt à la pierre porte-bonheur avant d'y aller. La quoi ? Une vieille manie de... de votre père. Alors, l'armure, je ne sais pas ce que vous en pensez. On n'a détecté aucun problème quand on a scanné Andromède. Comment les choses ont pu changer comme ça ? Belle exosquelette. Elle est censée porter chance, cette pierre ? Votre père faisait de l'escalade sur terre. Cette pierre l'a empêchée de tomber. Vu la situation actuelle, on aura besoin de tout... C'est bon. Ça devrait suffire. Le pionnier a exigé des armes de poids. L'accès à l'armurerie a été ouvert. On risque d'avoir des ennuis, Sam ? Simple précaution. J'espère ne pas en avoir besoin. C'est pas mal. On ne sait jamais. Bien. Allons, on a date. Ok, on est pas lâché. On dirait que papa est déjà prêt. Accroche-toi, Sarah. Donc Sarah, sa sœur. Elle est toujours dans le congélo. Elle est dans le frigo. J'ai vu bien des choses. On y va. Docteur Carlyle. Vous ne feriez pas mieux de rester à bord de l'Arche, avec tout ce qui se passe ? Le pionnier veut un médecin dans l'équipe. Et si c'est notre future maison, je serais ravi de toquer à la porte. Si c'est ce qu'on espère, on entrera dans l'histoire. Vous avez préparé un discours ? Un petit pas pour l'homme ? C'est à votre père que cet honneur reviendra. Bon, écoutez tous, on part dans cinq minutes. On a préparé les armes, comme vous l'avez demandé. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Ça semblait prudent, vu la situation. L'équipe n'est pas au complet sans Sarah. J'ai appris ce qui s'est passé. Sarah est forte. Elle s'en sortira. On a parié sur qui toucherait le sol en premier. J'aurais préféré gagner autrement. Connaissant Sarah, elle voudra le jouer à qui tout double pour voir qui escaladerait la plus haute montagne. Mais il ne faut pas se tesser à battre. J'ai besoin de toutes tes capacités. C'est bien compris. Votre mère aurait été fière de vous deux. Bon, les gars, écoutez-moi bien. J'ai choisi chacun d'entre vous pour cette équipe, pas seulement parce que vous êtes compétents, mais parce que vous êtes des rêveurs, comme moi. On rêve d'explorer l'inconnu, d'arriver jusqu'au bout du monde et de repousser les frontières encore plus loin. Quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait, ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber. On a poursuivi notre rêve. Ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur Andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent. Cette occasion ne se représentera pas. À nous d'écrire l'histoire. Ça fait 600 ans qu'on attend ça. Iberion, ici la navette 1. Activation du guidage manuel. Ici navette 2. Vous faites même. Bonne chance, camarade. Transfère au vecteur 135. Bien reçu, on est bon. Je vous reçois 5 sur 5, navette 1. Oh là là. Vous avez vu ça ? Je sais pas ce que c'est, mais ça a arrêté net à l'Iberion. Il semble s'agir d'une masse instable d'énergie noire. Si tu le dis, restez à distance. Notre vecteur est bon. Les graphistes, vous pouvez pas dire, franchement, les graphistes. On est sur les détails. Anomalie gravitationnelle détectée. Et tu veux voir si je peux nous stabiliser. Mon estomac, on serait roche. Là, c'est pour l'armure. C'est bon. J'accélère pour atteindre notre vitesse de croisière. Raider, on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance dans la voie lactée. Je suis Liam Costa, responsable sécurité et intervention. Enchanté. J'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain. C'est sûr que c'est plus palpitant que lire les brochures. L'accélération enclenchée. Planète 3 devant. Alors, on est dans la volatilée. Accrochez. Je le rentre, frère. C'est parti ! Le guidage est brouillé. Ça va passer. Mais comment ne se laisse pas faire ? Ajustez le vecteur d'approche de 3 nobles attributs. Ne s'ensois plus. On approche maintenant de la tremble de fer supérieure. On est passé. Non, Dune. Navette 2, vous voyez ça ? Affirmatif. Ça ne ressemble pas à un monde en or fait ici. Le niveau d'ionisation augmente. Maintenez la trajectoire vers la sonde d'avion. Les voies d'oxygène sont sous le sac vital pour les humains. C'est bien la bonne planète. Je croyais qu'on avait tout prévu. Restez calme, Navette 2. Euh, les montagnes flottent dans les airs. Structure au sol à bas bord. Ils ont forcément développé des techniques avancées. Hyperion, ici le pionnier. On détecte la présence d'une civilisation extraterrestre. Quelqu'un nous a vus ? Et s'ils ne sont pas amigrés ? On s'en tient au protocole. Pas d'usage de la force sans intention hostile, Cléa. Merde ! Qu'est-ce que ça nous l'empêche ? On a pris la poudre ! On perd le contrôle ! Navette 2 en situation critique ! On va s'égrader ! Je n'ai pas arrêté ! Ryder ! Accélération en hausse. Sans blague ! Dévaillance du micro-pompulseur. Fais-le marcher ! Vitesse terminale bientôt atteinte. Tu le maîtrises, c'est de la cinématique là. Mais tu peux déplacer la vue. Je ne sais pas. Mouh ! Je ne sais pas. J'ai pas d'un côté de la métallée... Dévaillé. J'ai pas de prie ! J'ai pas d'un côté. J'ai pas d'un côté. Je ne sais pas. Et le mec il résiste On a pu voir un petit peu les détails de l'armure Une des images qui a été présenté à l'autre fois On se qu'on avait suivi Sam ! Quelqu'un m'entend ? Fall à peine, Ryder Sam et HS, la com' est foutue Et nous on l'a échappé belle On a vraiment fait ça ? Nous on est morts et on le sait pas Tout ce que je peux dire C'est qu'on a trouvé l'enfer Ouais On peut pas vivre ici Je crois qu'on va devoir monter dans les hauteurs Voir s'il y a des survivants En route ! Et donc voilà donc Nous voilà donc du coup La malade Andromède Voilà avec un premier succès donc qui apparaît Ryder ! Vous en êtes tous de votre formation à la survie ? J'ai déjà connu pas mal de galères Rien de trop improbable mais Eh ben ! On voit là de l'improbable Les rochers flottent dans les airs Terra incognita Ouais la communication Il est grillé Rien à faire Ça explique pourquoi on a... Au fait, un petit conseil T'respirez pas ces airs Je l'ai découvert à mes dépens Oh ! Vous croyez que c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu ? Sam a dit que c'était de l'énergie noire Mais c'est dans l'espace Ouais ! Sacré nuage Un nuage qui fait voler la roche Sur L3 Donc trouver quoi les autres Ok on va s'appuyer sur L3 Et puis là vous pouvez voir Au moment de l'équipage Ça affiche les missions Cordel ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez ! Il faut qu'on avance ! Mais c'est dingue ! Bienvenue sur l'habitat 7 ! Avancez ! Hop ! Ça a l'air plus sûr là-dessous ! J'hallucine ou quoi ? Notre arme fonctionne ? Avec le D-Tex Il faudrait mieux vérifier Tirer sur cette cellule de carburant Elle est foutue de toute façon Ça a l'air d'avoir marché Là-bas ! On peut grimper cette palaises Pour prendre de la hauteur Venez ! Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on dép... On dépasse de tout le reste ! Ok, a regagné son arme Donc on va appuyer sur le panel du milieu Je crois que je vends un chemin On utilisera nos micropropulseurs si nécessaire C'est parti ! Bon, c'est pour franchir les obstacles Je crois que je préférerais tomber Encore des champignons lumineux Ceux qui font ce bruit ? Non ! Ça vient de l'intérieur de la montagne Il peut faire des dash Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal son coût Et puis j'ai fait partie d'une unité d'intervention d'urgence Ah ? Je vous rencontrerai autour d'une BRLC4 C'est bon ! On y est presque ! Je crois que je vois le sommet ! Vous me faites un peu de glace ? Merci ! Merde ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce qui est sûr c'est que c'est pas un hôtel Je comprends rien à cet endroit Nouveau monde ? Nouvelle façon de mourir ? Pas aujourd'hui Ryder ? C'est Fischer ? Non ! Regardez ! Oh putain ! Oh putain ! Rappelez-moi le protocole de premier contact ! On attaque uniquement pour se défendre ! Décrété par quelqu'un qui n'a jamais vu de combat ! Qu'est-ce qu'on fait ? On se tient près si ça dégénère ! C'est souvent le cas ! Vous n'avez qu'un mot à dire ! Et je tire ! Ils ne nous ont pas encore repérés ! Protégez ! Protégez Fischer ! Ah ben ! Rope ! N'a rien de jouer ! Ah il en faut des douanes pour les ventes ! Ok ! C'est fini ! Fischer, tout va bien ? Ça ira ! J'ai cru que j'étais cuit ! Je me doutais que ça finirait mal ! On a fait de notre mieux ! Ils nous ont pas laissé le choix ! Non ! Alors on recharge et on tâche d'oublier ! On sait toujours pas ce qu'ils voulaient ! Rien de bon vu toutes leurs armes ! Le premier contact n'était pas censé se passer comme ça ! J'avais autre chose en tête ! Ne vous laissez pas abattre ! Il faut se dire que ça se passera mieux la prochaine fois ! Ouais ! Ça peut pas être partout comme ça ! Où sont les autres ? Plus là ! Kirkland et Grihr sont partis chercher de l'aide ! Debout ! Ma jambe ! Elle est cassée ? Je crois bien ! Vous occupez pas de moi ! Allez chercher les autres ! Vous êtes sûr ? Ouais ! Trouvez-nous un moyen de filer d'ici ! Profitez-en pour dégommer d'autres de ces fumiers ! La vache ! Regardez ces cadavres ! C'est quoi ces créatures ? Ok ! Ok donc même si vous restez sur le feu ! Regardez là ! Il y a un qui crame ! Hop là il aime pas ça ! Alors ! On dégaine ! Recharger ! Visiter ta carte ! J'espère que l'autre équipe va bien ! Ouvrir le menu ! Pour la carte d'option ! Ah ok ! Partie qu'on verra plus tard ! On peut même ! On va regarder ensemble ! La partie compétences ! Alors ça se passe comment ? Il y a les pouvoirs de combat ! Ok ! Donc il y a d'un côté ! Exploré Raider ! Ok ! Ok ! Donc avec pas mal de... Je ferai un chapitre sur les... Comment s'appelle ? Sur les compétences un peu plus tard dans ce jeu-là ! Pour l'instant on va regarder ! Là il y a des points qu'on peut déverrouiller ! C'est quoi ? Première sortie ! Ok ! Donc ça c'est dans le journal ! Donc la quête principale ! Ok ! Et ça c'est quoi ? Donc dans les codex ! C'est peut-être aussi les choses qu'on récupère ! C'est vrai que les data pas 12, 11 qu'on acquiert directement ! Ok ! C'est vous l'explorateur ! Et qu'est-ce qu'on peut prendre ? Ok ! On a l'option donc que tout prendre ! Et sinon si on va s'intéresser ! Condensateur de bouclier ! Augmente la valeur au maximum des boucliers de recharge ! L'augmentation ! Ok ! Munition incendiaire ! Pas mal ! On prend tout ! Trouvez les autres membres de l'équipe ! Ok ! Vous avez l'air de savoir manier une arme dis donc ! J'ai passé un peu de temps avec une unité de maintien de la paix de l'Alliance ! Ok mais toi qu'est-ce que tu fais ? Trouvez les autres pionniers ! Ah ! C'est pas mal ! nochmal s'aider là ! C'est pas mal ! Donc les ennemis sont directement là. Alors, un petit instant.